Salut salut dans cette nouvelle vidéo m'a à te montrer comment désactiver la mise à jour sous Windows 10 Pourquoi le faire c'est très important parce que lorsque par exemple tu n'as pas assez de connexion Et tu as envie de limiter la mise à jour de Windows pour te concentrer sur toi tel téléchargement ou autre chose C'est très pratique tu peux désactiver cette fonction de Windows qui consiste à faire des mises à jour Et faire ton travail et lorsque toi tu auras terminé tu pourras tout simplement le réactiver Donc rapidement je vais te montrer comment cela marche et comment cela fonctionne Donc on va passer sur mon ordinateur pour commencer Ok nous sommes sur mon ordinateur et là la première chose qu'on va faire On va taper une commande qui va nous permettre de désactiver la mise à jour Avant de te présenter la commande ce qu'il va nous falloir rechercher c'est Windows Update Donc Windows Update c'est quoi ? Lorsqu'il veut par exemple dans la barre de recherche de Windows et je tape Windows Hop je n'ai pas besoin de tout taper Chez Windows Update et lorsqu'il va cliquer sur paramètres de Windows Update je suis redirigé vers ici Donc là tu as quoi ? Tu as les fonctionnalités de Windows Update c'est à dire les mises à jour Et tu peux le voir à l'écran moi j'ai suspendu mes mises à jour et là il y a cette mise à jour qui attend depuis un certain temps mais c'est pas vraiment moi et ma priorité donc C'est aussi une fonction qui marche très bien Arrêter ou bien suspendre les mises à jour pendant un temps donné mais c'est pas ce qu'on veut voir dans cette vidéo Ici dans cette vidéo je vais te montrer comment le désactiver une fois de bon et ne plus avoir ça Donc rapidement on va fermer Windows Update vu que c'est pas le sujet de notre vidéo Donc avant de te présenter, avant de te montrer comment cela marche je te prie de me laisser le j'aime Cela m'aide beaucoup et cela me montre à quel point mes vidéos t'intéresse donc n'oublie pas de me laisser le like c'est très important pour moi Donc rapidement on va passer à la fonction qu'on va utiliser Donc là on va utiliser un raccourci clavier, il s'agit de Windows R Donc tu tapes et je suis ton clavier Windows plus R Et il y a ce petit onglet qui se jouait déplacé un peu ici Donc moi j'aime beaucoup les raccourcis clavier parce que cela nous fait gagner énormément de temps Et ici principalement ceci te permet de faire énormément de choses Parce que lorsque tu entres le nom d'un programme, le nom d'un dossier, d'un document ou d'une ressource internet Windows doit se charger de le retrouver pour toi Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à lui parce que Si on doit chercher et désactiver Windows Update sur notre ordinateur, ça va nous prendre énormément de temps Donc cette fonction va nous permettre d'avoir assez rapidement à lui Donc une fois qu'il est là, ce qu'il faut taper, il faut juste taper ici Service.msc Donc on va taper service.msc Et je vais le lancer Oui j'ai oublié le C Donc je vais valider sur OK Et taper maintenant le C Voilà et je vais le valider Donc lorsque je le valide, on attend que cela se charge Donc pendant que cela se charge, il te plaît de t'abonner à la chaîne C'est la première fois D'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos Ici sur la chaîne du Geek, chaque jour on publie de nouvelles astuces Et de très bons choses Donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos Donc là, ici tu as plusieurs services de Windows et nous on va aller chercher Windows Update Donc la bonne nouvelle ici c'est que ce n'est pas ordre alphabétique Donc Windows Update doit être complètement vers le bas Donc le voilà ici, Windows Update Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on est là ? Il faut juste double cliquer dessus Donc lorsqu'on double clique dessus Il y a ce petit onglet qui s'ouvre où tu as les options générales La connexion, la récupération, la dépendance Donc ce qui nous intéresse nous, c'est général Ici tu as le nom complet Windows Update Et là c'est le type de démarrer C'est ce qui nous intéresse Là c'est sur manuel Mais lorsque les clés dessus tu verras que tu as plusieurs autres options Et ce que nous allons prendre c'est désactiver On va désactiver complètement la fonction Windows Update Donc lorsque tu cliques sur désactiver Tu vas aller vers le bas maintenant et cliquer sur appliquer Donc une fois que tu l'as appliqué, tu cliques juste sur ok Et c'est bon, comme tu le vois à l'écran en bas J'ai désactivé rapidement Windows Update Et de cette façon je peux faire Je peux continuer moi mes travaux sans que Windows ne fasse de mise à jour Et une fois que tu as terminé Tu veux que la mise à jour reprenne normalement Tu double cliques dessus encore Et tu vas au niveau de type de démarrage Pour prendre l'automatique ou le manuel Pour l'appliquer et le valider Donc nous passons à la fin de cette vidéo Je t'ai montré très rapidement comment tu peux désactiver La mise à jour sur Windows Si cette vidéo te plait, lâche-moi le gros pouce bleu Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce Si c'est, ciao ciao